Bienvenue tout le monde à cette rencontre de la communauté aprico-français. Aujourd'hui, vous avez vu l'ordre du jour dans le bloc-notre collaboratif, Richard vous l'a partagé dans la zone de clavardage, donc vous pouvez y accéder. Donc aujourd'hui, écoutez, pas trop de points quand même, l'état des travaux du comité point de vue, donc on tenait vraiment à vous faire un peu l'état de la situation, pour voir si on s'en allait dans la bonne direction. Donc on va vous proposer un peu, on va vous présenter où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Après ça, j'ai une petite consultation à faire auprès de vous. On a comme constaté que nous, on a eu un problème dans la disposition graphique pour la réponse à la question sur le jugement critique l'an 31-03. Donc je souhaiterais avoir votre avis là-dessus. Je vais vous donner une petite information sur les cahiers de préparation en 11-04. Puis il y a quelqu'un qui a écrit un autre point d'info là-dessus. Donc peut-on utiliser nos épreuves maison sans cahiers de préparation pour l'oral en 11-04? Donc on pourra le traiter en même temps. J'ai ajouté aussi dans « Questions et préoccupations » une question qui m'a été envoyée concernant l'utilisation du passé simple. C'était obligatoire de l'avoir dans les textes narratifs, de l'utiliser. Puis il y a une question qui a été posée dans le forum Moodle pour laquelle il n'y a pas eu de réponse, donc qui était le classement des élèves issus d'autres pays. Donc des élèves issus d'immigration, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites dans vos centres? Je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus, même si on avait quand même parlé lors d'une rencontre ultérieure. Puis à la fin, j'ai un petit point d'information. Richard, j'ai un petit point d'information sur les capsules vidéo qui sont en train d'être produites par Jean-Félix Gégé. Je ne me rappelle plus, Giguère, gros ou gros Giguère. Oui. Puis on a Guillaume aussi qui va nous présenter la plateforme vidéo Télé-Québec qui est nouvellement disponible pour vous, pour votre utilisation en classe. Donc, écoutez, pour faire une histoire courte, pour ceux qui n'étaient pas là, pour celles et ceux qui n'étaient pas là lorsqu'on a créé le comité Point de vue, au début de, je ne me rappelle plus quand, en fait, l'automne dernier ou l'hiver dernier, on a créé un comité Point de vue parce qu'il y a eu plusieurs messages qui avaient été publiés dans le Forum de français sur la notion de Point de vue, en quoi ça consistait exactement. Il y avait comme de la confusion par rapport au Point de vue, par rapport à l'objectivité, la subjectivité et aussi par rapport au fait de relever l'opinion de l'auteur ou la thèse de l'auteur. Donc, on a créé un petit comité de travail où on s'était penché là-dessus sur cette notion-là de Point de vue, c'est quoi le Point de vue dans les textes courants, surtout, mais aussi dans les textes littéraires. Donc, on a travaillé, un comité qui a été formé par à peu près 6-7 personnes, des CP puis des enseignantes. Donc, on se réunit une fois par trois semaines, une heure qui s'étend toujours à une heure, quart, une heure et demie par trois semaines. Puis là, on jase de Point de vue. Donc, j'insiste en disant qu'on jase parce qu'on échange beaucoup puis nos échanges aussi ont été nourris par différents messages qui ont été publiés, je ne me rappelle pas si c'est dans Mara ou dans Moodle, concernant la correction ou des échanges de courriel qu'on a eus concernant le jugement professionnel des questions en lien avec le Point de vue en 31-01 et 31-03. Donc, ça a beaucoup nourri nos échanges. Puis, donc, on en est venu à créer une définition, une définition de ce que pourrait être le Point de vue dans le texte courant. On a regardé, on a quand même consulté plusieurs ouvrages. On a consulté les ouvrages officiels de type dictionnaire, antidote et tout. On a consulté aussi différents ouvrages de la didactique du français. On a invité Suzanne Richard à venir nous présenter, nous parler du Point de vue. Donc, on a quand même fait un bon petit travail de recherche sur ce concept-là. On ne vous annoncera rien de nouveau aujourd'hui, mais on a essayé quand même de regrouper, de rédiger une définition qui comprenait, oui, l'aspect subjectivité et objectivité ou neutralité qu'on retrouve en lien avec le Point de vue, mais l'aspect aussi de relever l'opinion de l'auteur. Donc, on a essayé de concilier tout ça. Puis après ça, on a essayé de voir aussi, parce que quand on a fait nos travaux sur le Point de vue, à un moment donné, on ne savait plus trop par où on partait. À un moment donné, on voulait partir avec les genres textuels. Puis après ça, on a comme décidé de partir de l'intention. On s'est dit que quand on écrit quelque chose, on a toujours une intention. On a une intention. Puis en fonction de l'intention qu'on a, on va choisir un genre textuel qui est aussi en lien avec le contexte dans lequel on se trouve naturellement. Si on était un journaliste, on écrit pour un journal, on est dans un contexte précis. Alors que si on était un scripteur, puis on écrit une lettre d'opinion pour faire valoir son Point de vue, bien, on est dans un autre contexte. Mais bon, on est vraiment parti de l'intention. Puis après ça, bien, avec l'intention, on s'est dit, quel genre textuel on choisit en lien avec l'intention? Puis c'est quoi les points de vue qui émergent habituellement en lien avec chacun des genres textuels au programme? Et puis on a essayé de rester collés aussi sur les genres textuels qu'il y a dans notre programme, qui ne sont pas toujours les mêmes qu'on retrouve au secteur des jeunes et qui ne sont pas toujours les mêmes non plus qui sont décrits dans le fameux document de Suzanne G. Chartrand qui s'appelle « Les caractéristiques des 50 genres ». Donc même si c'est un ouvrage de référence qui est important pour nous, on est quand même parti d'une adaptation de ce document-là qui a été créée par Suzanne Richard. Et de ce document-là, nous, à partir de ce document-là, on essaie de le bonifier puis de le travailler pour justement que ça réponde davantage à nos besoins. Donc sans plus tarder, je vous présente la définition qui est quand même un document de travail, soit dit en passant. Puis vous allez voir, déjà, il n'est pas arrêté non plus sur la formulation. Je vous présente ça puis je vais vous demander votre avis sur certains aspects. Donc vous la voyez, la proposition qu'on a actuellement. Donc elle se lit comme suit. Dans le texte courant, le point de vue et la manière dont l'auteur parle du sujet. Là, je vais la commenter au fur et à mesure que je vais la lire. La manière, c'est un terme qu'on trouvait quand même assez clair pour tout le monde. C'est un terme qui revenait souvent dans ce qu'on a consulté. Puis on trouvait que c'est un terme aussi qui est accessible aux élèves. Donc la manière dont l'auteur parle du sujet. Puis là, on hésite. En fait, hier, on s'est rencontrés ou bien on dit ça ou bien on dit dans le texte courant, le point de vue et la manière de traiter un sujet, d'aborder une question ou un problème. Là, vous voyez, je l'ai rayé parce qu'en premier, c'était ça la définition. Mais là, on en reviendrait pas mal plus peut-être à l'aspect ici qui est la manière dont l'auteur parle du sujet. Et on continue en disant, il se manifeste par la façon dont l'auteur se présente dans le texte et entre en relation avec les destinataires. Et là, il se manifeste comment? Bien, par les marques énonciatives. Donc là, on l'a mis entre parenthèses. Il se manifeste aussi par la manière dont il s'exprime à propos de son sujet. Donc, et là, on a mis les marques de modalité pour bien distinguer les deux. Tu sais, on trouvait ça important qu'on dise que l'auteur, la façon dont il se présente dans le texte, puis comment il s'adresse à ses destinataires, c'est de l'énonciation. Puis la manière après ça, comment il s'exprime à propos de son sujet, c'est les marques de modalité. Et là, on disait que le point de vue peut être plutôt objectif ou subjectif. Et on a rajouté à des degrés divers, parce que naturellement, il y a des textes où la subjectivité va s'exprimer très subtilement, alors que dans d'autres, elle va l'être carrément, elle va être très explicite. Et on a ajouté un paragraphe aussi où on voulait vraiment faire la distinction entre le point de vue puis l'opinion, en disant que le point de vue se distingue de l'opinion. L'opinion, implicite ou explicite, c'est ce que l'auteur pense d'un sujet, alors que le point de vue, c'est la manière dont il en parle. Donc, c'est là où on en est actuellement dans notre définition du point de vue. Je sais que je vous donne ça à chaud comme ça, mais je ne sais pas si vous souhaiteriez réagir dès maintenant là-dessus, ce que vous en pensez. Si d'emblée, en premier, vous voyez qu'on a deux formulations au départ avec un « ou », si vous avez des préférences. Donc, on vous écoute là-dessus. Oui, Catherine. Bonjour. Bonjour, Catherine. Oui, en fait, ma question, c'est par rapport... Je sais qu'on avait discuté en 3106, il est question du point de vue, mais dans les textes narratifs, dans ce que vous présentez là, on dirait que c'est comme plus ou moins pris en compte, ou peut-être, moi, je pense que la deuxième définition pourrait englober ça aussi, mais dans ce qui est détaillé, ce n'était pas comme précisé, cet aspect-là. Je ne sais pas comment vous avez traité ça quand vous en avez discuté. Bien, en fait, effectivement, Catherine, tu vois ici qu'on l'a précisé, qu'on était dans le texte courant, donc on n'est pas dans le texte littéraire, puis on ne l'a pas traité encore, le point de vue, dans le texte littéraire, puis tout simplement parce que, d'un point de vue de la didactique, il est quand même assez bien documenté le point de vue narratif qu'on appelle, qui est comme une autre conception du point de vue. Puis ça, on en a beaucoup discuté quand même avec Suzanne Richard, où elle disait que le point de vue d'un texte narratif, c'est en fait la personne qui voit, qui voit actuellement dans le récit, donc qui va raconter ce qu'elle voit. Donc là, il y a toute la notion de point de vue interne, externe, puis omniscient. Donc, effectivement, on ne l'a pas traité encore. Puis on s'est posé la question, Nathalie et moi, Nathalie David de la CS Laval, qui a comme initié ce comité-là, en disant, est-ce qu'on pourrait avoir une première définition où on a une définition d'un point de vue, puis après ça, elle pourrait se séparer en deux dans le texte courant puis dans le texte littéraire. Mais on ne sait pas encore si on est capable de voir ça. Parce que la notion de point de vue dans le texte littéraire, qui est la focalisation, c'est quand on fait de la recherche là-dessus, en didactique, c'est vraiment le terme focalisation. C'est vraiment le point de vue interne, externe et omniscient, puis c'est très, très, très bien documenté. Maintenant, est-ce que c'est le point de vue du narrateur, tu sais, est-ce que le point de vue du narrateur par rapport à sa vision du monde, ça, on n'est pas rentré là-dedans encore, tu sais. Je ne sais pas, Catherine, si tu voulais réagir par rapport à ça, par rapport à... Donc là, pour l'instant, on s'en est vraiment au texte courant. Bien, ça m'éclaire sur la question, effectivement, texte courant. Puis c'est vrai que pour le narratif, mais tu sais, je sais que moi, j'ai eu plusieurs questions, puis ça avait été soulevé aussi dans les forums, une certaine confusion chez les élèves quand il était question de point de vue dans les textes courants puis versus dans les textes narratifs. Mais non, ça m'éclaire bien, merci. Oui, puis effectivement, on se rend compte, en fait, nous, on s'en rend compte dans le petit comité de travail que si on pensait que ça allait être plus simple qu'on pensait, mais finalement, ce n'est pas si simple que ça. Puis là, en en parlant avec toi, de dire que oui, le point de vue narratif, mais le point de vue, la vision du monde du narrateur qui est en quelque sorte son point de vue, mais qui va au-delà d'interne, externe ou omniscient, qui est un peu sa vision du monde, ça, ça serait peut-être une notion aussi qu'on va avoir à déblayer un peu, j'ai l'impression, tu sais. Mais on sait par contre que l'orientation que l'Agrèque s'est prise, notamment dans les épreuves de 3106, en lien avec le point de vue, c'est de parler du point de vue narratif qui est la focalisation, donc interne, externe, omniscient. Puis la vision du monde du narrateur, ça semble être autre chose qui n'est pas nécessairement évaluée, mais quand même, encore faudrait-il l'aborder d'une certaine façon ou plus précisément avec les élèves. J'ai Chantal, puis après ça, j'ai Guillaume. Moi, j'aime la deuxième. Dans le texte courant, c'est clair, on est où on est, courant. Le point de vue est la manière de traiter un sujet, puis est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter virgule pour l'auteur ou l'autrice? Oui, on pourrait. En même temps, l'autrice, ça ferait peut-être ding-ding dans la tête de nos élèves pour dire, bien là, ce n'est pas l'auteur, mais l'autrice, puis là, il pourrait peut-être plus voir que c'est une femme qu'un homme qui a écrit, ça éviterait peut-être. Voilà, c'est tout. C'est bon, j'en prends note, j'en prends note, Chantal, je vais l'ajouter effectivement. Oui, je me disais, bien, ça pourrait être intéressant aussi, comme vous avez mis un paragraphe sur le point de vue se distingue de l'opinion, vous pouvez pas dire, mettons, dans le texte courant, le point de vue se distingue du point de vue narratif, par exemple. Si on fait une distinction dans cette définition-là ou si vous n'en parlez pas puis vous faites juste le traiter ailleurs, mais c'est peut-être intéressant de le mettre en relation parce que comme ça s'appelle le point de vue, les deux s'appellent le point de vue, c'est le point de vue narratif, mais le point de vue, peut-être que dans un petit paragraphe, c'était écrit que c'est deux choses distinctes, peut-être que ça peut aider à justement la filer la position, mais... Le point de vue est distinct dans le texte narratif, c'est ce que tu veux dire, il y a autre chose que je comprends. De dire que le point de vue dans le texte courant se distingue du point de vue narratif, exactement qui... Donc là, tu peux juste te référer à ce que c'est le point de vue... OK, parfait. OK, oui, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Naturellement, c'est sûr que là, c'est une première définition, on va ajouter des choses à ça. On va peut-être... On ne sait pas jusqu'où on va aller, mais quand même, la fin de l'année approche, on va peut-être en premier sortir un petit document de travail où on part de ce point de vue-là, mais à cette définition-là, on va se rajouter... Bien là, on l'a fait en forme de carte mentale que Stéphane va vous présenter, mais on va pouvoir ajouter d'autres informations aussi, peut-être pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves. Laurent? Oui? Moi, je... Tu sais, moi, je suis plutôt... C'est plutôt court et touchant que j'aime les choses. Alors, le point de vue se distingue de l'opinion, je ne le mettrais même pas ce paragraphe-là. On reste dans le point de vue, oui, compte courant. C'est tout. Mais est-ce que tu sais... En fait, je vais t'expliquer pourquoi on l'a mis, Chantal, je suis pas mal sûre que les gens du comité vont y tenir, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges de messages dans le forum de Mahara ou Moodle où les gens avaient de la difficulté à distinguer qu'est-ce qu'on veut quand on questionne le point de vue. On veut que l'élève, ils relèvent des éléments de l'objectivité ou de la subjectivité où ils veulent qu'on relève l'opinion de l'auteur. Et c'est un petit peu ça aussi qui a mené à la création du comité, cette espèce de confusion-là qu'il y avait entre les deux, qui, oui, il y a une certaine confusion, oui, il y a un certain rapprochement, mais ça dépend toujours des genres textuels. Quand on a un texte, on a un genre textuel comme une lettre d'opinion, bien là, le point de vue, il va être clairement exprimé sous forme d'opinion, alors que quand on a un texte qui va être plutôt un article journalistique, bien le point de vue de l'énonciateur, en théorie, il devrait être plutôt objectif, mais il pourrait quand même, l'énonciateur pourrait quand même être un peu présent via certaines marques de modalités. Donc là, on ne parlera pas nécessairement de l'opinion de l'auteur, mais plutôt de marques de subjectivité qui révèlent un certain point de vue, mais sans nécessairement le rédiger, le libeller tel quel, ce point de vue-là. OK. Je me rends compte qu'on n'enseigne pas tous de la même façon, laisse-les là. Non, bien oui, c'est ça, je suis pas mal sûr, les gens du comité, il y a Stéphane qui est là, je ne sais pas si Julie est là aussi, mais je pense que les gens vont y tenir parce que c'était vraiment un objet de discussion important, ça, l'opinion. Là, il y a la thèse aussi, on ne vous a pas parlé de la thèse, mais on pourrait aussi parler de la thèse, qui est en quelque sorte l'opinion aussi. Donc, on va le laisser, je pense, ça, Chantal. D'autres interventions sur cette proposition de définition-là? Chantal, juste pour te dire, tu sais, tu es à seul qui est intervenu entre les deux premières phrases, à savoir si c'était prépare de dire la manière dont l'auteur parle du sujet ou la manière dont il traite son sujet. Hier, lors de notre rencontre, en premier, c'était traiter un sujet, comme vous le voyez, puis on a rayé après ça à aborder une question puis un problème parce qu'on trouvait que c'était redondant, parce qu'on disait qu'aborder une question ou un problème, c'est traiter un sujet aussi. Mais hier, il y a des personnes de notre comité, des enseignantes, entre autres, qui disaient que traiter un sujet, ça va plus loin que le point de vue. Ça peut être aussi dans les aspects choisis, les aspects présentés. Donc, tu sais, il y avait comme cette notion-là aussi qui était un peu plus large dans le traitement du sujet. La deuxième, moi, je la... Parfait. Toi, tu trouves ça parfait? Oui, oui. La manière de traiter un sujet, tout à fait. Vous avez fait du beau travail. Oui, bien, ça a l'air sain quand même comme petite définition, mais je pense que c'est important pour vous qu'on vous la présente, même si c'est relativement sain, parce que nous, on a jasé quand même pas mal et on est pas mal dans le point de vue. On discute, on échange, on argumente puis on confronte nos idées. Puis, tu sais, on s'est dit à un moment donné, les gens de la communauté ne sont pas tous dans la même posture que nous, ils ont peut-être pas le temps ou ils prennent pas le temps que nous, on prend pour y réfléchir puis lire là-dessus. Parce qu'on est quand même partis aussi des programmes, on a fouillé dans la façon dont il est exprimé dans les programmes. Alors, on voulait vraiment être, c'est ça, en cohérence avec le milieu pour ne pas partir dans une direction qui aurait été peut-être pas bien comprise par vous tous, en fait. Écoutez, là, je vous ai présenté ça, peut-être qu'on va quand même peut-être garder juste la manière dont l'auteur parle du sujet, mais ça, en même temps, les gens, quand on leur a fait ce petit référentiel-là, les gens pourront se l'approprier puis s'ils veulent changer un terme ici et là, tu sais, en fait, c'est un objet qui va apparaître, qui va appartenir aux gens qui vont l'utiliser puis qui vont l'utiliser en classe ou avec les enseignants. Là, je vais arrêter mon partage d'écran parce que, comme je vous disais tantôt, quand on l'a fait, ce travail-là, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup en lien avec, on a jasé beaucoup des genres textuels, comment on a beaucoup lié le point de vue aux genres textuels puis on en a beaucoup parlé avec Suzanne Richard puis on trouvait ça important puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit, on pense qu'on s'en rappelle puis c'est qui, mais je pense que c'est une enseignante qui a dit, bien moi, je pense qu'on devrait revenir à l'intention, tu sais, recommencer à partir de l'intention puis Stéphane, qui à un moment donné, était un peu perdu dans tout ça, je prends ses paroles là, il a dit, moi j'ai besoin de me faire une carte mentale pour pouvoir me faire un graphique pour savoir où est-ce que je m'en vais puis Stéphane, bien je te laisse la suite des choses pour voir ce que, vous allez voir ce que Stéphane nous propose comme carte mentale pour s'y retrouver dans tout ça aussi là. Ce sont des documents de travail, soit dit en passant, donc ça va être peaufiné, ça va être amélioré, c'est vraiment là, on est encore à l'élaboration. Vas-y Stéphane. Merci Laurent, c'est ça, merci d'avoir précisé que c'est un document de travail que je vais vous montrer effectivement puis la réflexion se poursuit, tu sais, je le partageais avec Laurent hier puis aujourd'hui on en a rediscuté encore puis tu sais, des fois nos idées ne sont pas encore arrêtées mais au moins ça donne une idée, moi j'avais besoin de ça, c'était personnel mais je pense que ça peut être utile aussi de le voir, fait que je vais vous partager mon écran, deux secondes, je vais vous montrer ça. Donc, comme Laurent a dit, il y a quelqu'un dans l'équipe, dans le comité qui a parlé des intentions de communication, moi je trouvais que c'était une porte d'entrée intéressante, alors juste pour vous montrer le graphique, le schéma il est gros, c'est pour ça que quand on le voit comme ça, mais on va prendre les intentions de communication une par une puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai listé les genres textuels et le point de vue qu'on peut retrouver dans ces genres textuels-là. Donc, la première intention de communication, informer, j'ai mis entre parenthèses aussi des verbes qui nous aident à décrire ce que c'est informer, en fait décrire ce n'est pas le bon mot, mais disons des manifestations du fait d'informer, alors décrire, expliquer, comparer, rapporter, analyser, présenter, puis on pourrait en mettre d'autres. Et là, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai ressorti les genres textuels. Donc, ce qu'on remarque pour l'intention d'informer, c'est que c'est en troisième et en quatrième secondaire. Il n'y en a pas en cinquième secondaire. Alors, on retrouve entre autres la nouvelle journalistique, l'article d'information, le compte-rendu d'événements, le rapport de sondage, portrait, biographie. Vous allez remarquer que j'ai fait deux embranchements parce que pour le portrait puis la biographie, ça aussi, Laurent, tu pourras intervenir, mais on a eu beaucoup de discussions sur ces genres textuels-là qui sont parfois problématiques. On l'a vu en 31-01, entre autres, où il y a des textes qui présentent un point de vue plutôt objectif, mais il y en a d'autres qui présentent un point de vue plutôt subjectif avec une apparence d'objectivité. Donc, c'est pour ça que vous le retrouvez dans les deux embranchements. La même chose pour le reportage et le documentaire. Ça aussi, on a eu des discussions là-dessus parce que des fois, l'angle avec lequel le journaliste va présenter son reportage, bien évidemment, des fois, c'est un billet. Des fois, il essaie d'être neutre aussi. alors, ça m'aidait à démêler le point de vue. Il faut m'arrêter en passant si vous trouvez que je vais trop vite, mais pour la partie informée, c'est pas mal ça. Laurent, tu voulais-tu intervenir ou ça va? Oui, je peux intervenir comme tu m'en as parlé. Comme Stéphane vous l'a montré, le point de vue dans le portrait puis la biographie. on a passé je ne sais pas combien d'heures à échanger là-dessus, mais c'est beaucoup en lien avec le 31-01 ou en 31-01, on a un cours qui s'appelle Découvrir des personnages intéressants et on a souvent des biographies ou des portraits. En soi-disant passant, le terme portrait dans le didactique, ce n'est pas un genre textuel qui est décrit par la didactique. Il n'existe pas. Le portrait est lié au texte narratif et que c'est quand on fait le portrait psychologique ou le portrait physique d'une personne. Mais comme genre textuel, il n'existe pas. C'est comme une petite biographie. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme une petite biographie. Quand on regarde la biographie ou le portrait et quand on regarde les textes qu'on retrouve dans Découvrir des personnages intéressants, soit des textes d'épreuve, de prétextes ou même des textes dans les cahiers, souvent, on va avoir des biographies ou des portraits où on va avoir, en fait, on va essayer de présenter, on va nous faire découvrir des personnages intéressants, donc nous montrer des personnes qui ont fait des grandes choses, qui ont réalisé des grandes choses, toujours avec une sorte d'apparence d'objectivité dans le sens où il n'y a pas tant de marques de modalisation, l'énonciateur est absent, il n'interpelle pas non plus le destinataire. Donc, au final, les élèves, des fois, ils pourraient tomber dans le panneau en disant que c'est objectif parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques de modalités, mais en fait, si on part de l'intention, l'intention de l'auteur, et là, naturellement, ça va avec l'habilité des élèves et la compétence des élèves, être capable de distinguer un texte qui est complètement absent, qui ne comporte aucune marque de modalité, comme la présentation d'un personnage, par exemple, dans une encyclopédie ou un dictionnaire, où là, on va avoir vraiment un portrait ou bien une biographie qui va être totalement objective ou plutôt objective, alors que si on a le portrait d'un personnage et ce portrait-là est issu d'une revue, par exemple, je ne sais pas, mais on a une revue féministe qui présente une femme, les réalisations de cette femme-là, on va l'avoir, on peut avoir des procédés qui sont plus neutres dans la présentation, mais il reste que dans l'ensemble du texte, il va se dégager un point de vue qui va être quand même, qui va être quand même, en fait, qui va avoir un certain point de vue favorable à cette personne-là puisqu'on veut nous faire découvrir ses grandes réalisations puis ce qu'est cette personne-là. Alors, ça nous a amené à discuter beaucoup puis à le séparer en deux, donc en se disant, on ne peut pas trancher au couteau, on ne peut pas dire que des fois c'est l'un ou des fois c'est l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Puis là, c'est sûr que... Si tu permets, Laurent, juste ajouter qu'on a eu des discussions même sur la pertinence d'avoir ces gens textuels-là en 31-01, pas la pertinence, mais c'est-à-dire la difficulté, le degré de difficulté lié à ces gens textuels-là en 31-01 où là, on demande, dans le fond, un petit peu de subtilité pour trouver le point de vue. Oui, c'est ça, je ne nommerai pas les textes, mais vous savez, dans les épreuves de J'examine, il y a deux épreuves où il y a des portraits de personnages, des biographies de personnages et des fois, les élèves tombent dans le panneau parce qu'il y en a un entre autres qui n'a pas beaucoup de marques de modalités, il y en a quelques-unes puis l'énonciateur est absent puis il n'interpelle pas non plus les lecteurs mais il reste que c'est quand même un texte dont le point de vue est favorable par rapport au personnage. Il y a des profs qui m'ont écrit, des CP qui m'ont écrit pour me dire qu'eux, ils acceptaient que les élèves donnent une réponse où l'auteur était objectif. C'est arrivé parce que l'auteur a recours à des procédés plutôt neutres dans sa façon d'écrire. Mais bon, je ne veux pas qu'on prenne tout ce débat-là ici parce qu'il y a peut-être lieu aussi de voir, il y aurait peut-être lieu de faire des recommandations à un moment donné à la Grèce en disant peut-être que ce genre de texte-là est à éviter en examen, peut-être qu'en apprentissage est correct pour montrer aux élèves la différence entre les deux mais peut-être d'éviter des textes où il pourrait y avoir des équivoques. En tout cas, ce sera à voir à la suite de nos travaux quelles recommandations on pourra faire à J'examine par rapport à ça. Même chose avec le documentaire puis le reportage en 4103 soit dit en pensant parce que des fois, ça pourrait être assez orienté même si c'est un reportage journalistique. Je te laisse aller Stéphane, continue. Pas de problème, je continue. Deuxième intention de communication que j'ai mis dans le tableau, c'est exprimer ou s'exprimer, donc témoigner, évoquer, partager, m'ouvoir, etc. Dans les genres textuels, c'est concentré en troisième et en cinquième secondaire. L'éloge funèble, la lettre personnelle, le journal intime, le témoignage en troisième secondaire et poèmes et chansons en cinquième secondaire. Puis là, il semble que le point de vue soit quand même clairement subjectif dans ces genres textuels. Donc, ça ne cause pas trop de problèmes ici. Ensuite de ça, il y a inciter ou inciter à, donc adopter un comportement, vendre quelque chose, sensibiliser, influencer, voter pour quelqu'un, solliciter, etc. Là, ici, on retrouve les genres textuels, c'est concentré en troisième secondaire, donc le message publicitaire, la lettre de sollicitation, chanson ou poème engagée, si on pense surtout au 3105 ici. Et il y a le public reportage que j'ai mis dans le deuxième embranchement parce que lui, c'est clairement un point de vue subjectif qui a une apparence d'objectivité parce que souvent, c'est montré comme un article journalistique, mais évidemment, c'est pas, c'est pas le, l'objectif, c'est pas d'informer, c'est d'inciter à une action. Et finalement, il y a défendre, pas finalement, il en reste deux autres, défendre une opinion, persuader, convaincre, etc. Là, évidemment, on retrouve les textes de cinquième secondaire, l'éditorial, la lettre ouverte, le billet, le commentaire, le débat, et vous allez remarquer que c'est marqué du point de vue plutôt subjectif parce qu'hier, on a eu une discussion là-dessus. Laurent, peut-être juste le préciser, la discussion qu'on a eue par rapport à ça, pourquoi il y a eu le plus tôt, là? Écoutez, parce que quand on lit, des fois, il y a des auteurs qui vont utiliser, des desactifs qui vont dire que le point de vue est plutôt neutre ou plutôt objectif ou plutôt subjectif parce qu'il y a certains, entre autres, il y a Suzanne Gicherton dans la grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui, elle a dit que c'est très rare des textes où l'énonciateur n'est pas du tout présent. C'est très, très rare. On parle, je reviens avec un article d'encyclopédie ou de dictionnaire, c'est à peu près le seul, en tout cas, c'est pas le seul, mais en général, on va toujours avoir une trace à quelque part de l'énonciateur ou une petite trace, ne serait-ce qu'un seul adjectif qui se retrouve à quelque part dans un texte. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait le terme plutôt que dire que c'est complètement objectif ou complètement, à part certains textes pour la subjectivité parce que des fois, la subjectivité, elle, elle n'est pas plutôt subjective. C'est pas plutôt subjectif, ça va être subjectif. Si on prend l'exemple d'une chanson ou d'un poème, en partant, écoutez, on ne pourrait pas dire que la chanson est plutôt subjective, le point de vue plutôt subjectif parce que c'est assez tranché habituellement. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait l'adverbe plutôt qu'on le maintiendrait. Pour l'instant, il était entre parenthèses parce qu'on n'avait pas décidé si on le gardait ou non. Mais on s'orientait pas mal pour le garder. C'était quel genre textuel dont on a parlé hier qui n'est pas dans le programme, Laurent, mais qui pourrait, dans le fond, qui justifiait le plus tôt, c'est-à-dire qu'on présente surtout des faits, mais il y a quand même, c'est quand même argumentatif. C'était tout ça? Oui, en secondaire 5, c'est-à-dire que Cynthia nous parlait de la démonstration, la démonstration qui est un texte argumentatif. La démonstration, ça pourrait être un texte qui serait plutôt, en fait, qui serait dans son ensemble assez neutre, qui paraîtrait assez neutre parce que l'auteur aurait recours à l'explication argumentative, donc avec des faits puis des trucs scientifiques pour démontrer quelque chose. Et puis, à ce sujet-là, on pourrait à la limite dire que le point de vue est plutôt subjectif parce qu'étant même toute la démonstration, ça ferait en sorte qu'on tire plus vers l'objectivité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais on ne l'a pas mis parce que la démonstration n'est pas au programme de Sonder 5, elle est au cégep, la démonstration en tant que telle. C'est un genre textuel qui n'est pas à notre programme. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas embarqué là-dedans non plus aussi. Donc, voilà. Et finalement, dernière intention, apprécié. Donc, critiquer, porter un jugement. Et ici, on a les gens textuels du compte-rendu de lecture qui intègrent une appréciation critique. Ça, c'est la 4101 et la critique littéraire en 5203 où là, carrément, c'est le point de vue subjectif ici. Voilà. Donc, ça fait le tour du schéma qui est un document de travail qui n'est pas terminé non plus parce qu'on veut le peaufiner puis ajouter des éléments. mais pour le moment, c'est là qu'on a. Puis, on veut aussi surtout ajouter, la personne l'a relevé, mais on veut surtout ajouter après ça la FBC, les textes qui sont vus en FBC, aller les placer aussi au bon endroit dans la carte mentale. Sauf qu'en FBC, on va se heurter à un changement de terminologie parce qu'en FBC, on parle encore du texte informatif, du texte incitatif et du texte expressif. En fait, on nomme encore le texte par l'intention et non par le genre. Donc, vous voyez un peu, on va peut-être rencontrer des petites barrières pour être capable d'harmoniser tout ça, mais on devrait être quand même capable d'y arriver. Donc, c'est là où on en est. Alors, vous voyez vraiment, je résume, on a vraiment décidé de repartir du point de vue. C'est bien beau d'avoir une définition, mais il faut vraiment l'aborder via l'intention, par l'intention, puis par les genres textuels. Puis ça, c'est vraiment la préoccupation qu'on a eue dans nos discussions en se disant que quand un élève, il doit relever le point de vue dans un texte d'un auteur, tu sais, un des premiers savoirs qui devrait mobiliser cet élève-là, c'est dans quel genre textuel je me trouve parce que le genre textuel va nécessairement avoir un impact sur le point de vue. Tu sais, si je suis dans un article journalistique, bien, c'est clair que le point de vue, il ne peut pas être dans un article journalistique, il ne peut pas être totalement subjectif. Ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas choisi le bon article journalistique, mais un article de la presse, un article du Devoir ou même du Journal de Montréal, quand on parle d'un article journalistique, bien, en théorie, l'article journalistique, il est davantage, il est plutôt objectif. Alors, l'élève, il doit être en mesure de mobiliser ce savoir-là, mais en même temps, on ne veut pas non plus que l'élève, il soit dans des réponses toutes faites. Alors, on trouve ça important qu'il soit en mesure, par contre, bien, d'aller plus loin puis de nuancer puis de justement être capable de voir à travers les marques de modalité puis d'énonciation les nuances qu'il a apportées dans le point de vue. Oui, Sylvie. Oui, bonjour. C'est simplement une question par rapport à la carte heuristique qu'on vient de voir qui est super. Je me demandais d'ailleurs si ça allait être partagé. Sûrement, donc, je l'espère. Et puis, pour revenir seulement sur un point par rapport à l'appréciation critique, le point de vue, on dit qu'il est subjectif. Je me demandais si vous aviez réfléchi au fait qu'on demande aux élèves, en fait, de faire une appréciation qui est basée sur des critères objectifs donc je comprends. C'est vraiment une twist un peu particulière pour expliquer ça aux élèves. On dit que tu fais un jugement à partir des critères objectifs. On se doute bien que c'est toi qui le fais donc c'est subjectif mais tu dois avoir une posture objective. Donc là, je me demande est-ce qu'on ne pourrait pas nuancer la notion de point de vue. Je vous lance ça comme ça. OK, bien, Sylvie, d'une part, oui, c'est sûr qu'on va partager tout ça. On ne le partagera peut-être pas là mais peut-être qu'on va voir avec Stéphane quand est-ce qu'il va être prêt à laisser sa carte mentale mais il y a peut-être des affaires qu'on peut partager aussi sans que ça soit tout ramassé dans un référentiel mais oui, ça va être partagé assurément. Maintenant, pour ce qui est du carré, l'appréciation critique, on n'a pas parlé comme ça mais c'est sûr que l'appréciation critique, l'appréciation est faite à partir de critères mais il reste quand même au final que comme l'élève fait une appréciation, il y a quand même un point de vue qui est plutôt subjectif. Même s'il se base sur des critères, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il prenne une certaine distance par rapport à son sujet avec ces critères-là pour que son appréciation soit fondée, en fait. C'est un peu ça. Moi, c'est comme ça, je le vois. Donc, oui, il y a une certaine forme d'objectivité en allant chercher des critères mais il reste qu'au final, l'élève, il va quand même émettre un jugement ou une appréciation à partir de ces critères-là donc il va être dans une certaine subjectivité. Donc, on pourrait peut-être parler d'un point de vue plutôt subjectif. À ce moment-là, peut-être que ça rallierait un peu ton commentaire, Sylvie, là-dessus. Je ne sais pas si tu veux réagir à ce que j'ai dit. Oui, oui, c'est bien peut-être ajouter la nuance de plus tôt. En tout cas, ça permettrait, c'est peut-être un peu technique, de toute façon, les élèves, on doit expliciter davantage de toute façon mais oui, ça pourrait être une solution. Et mon autre intervention, c'était par rapport au référentiel, dans la définition, par rapport au point de vue, on disait point de vue objectif ou subjectif. je me demandais si on n'aurait pas intérêt à préciser, peut-être une parenthèse, lorsque c'est subjectif, de préciser favorable ou défavorable. En tout cas, ce qu'on veut savoir aussi, c'est si l'élève comprend la nature du point de vue ou en tout cas, comment il traite son sujet justement. C'est une bonne observation, Sylvie, aussi, parce qu'on en a dit qui de ça aussi en se disant, parce que là, quand tu parles du favorable, défavorable, dans le programme, c'est ton favorable ou ton défavorable. Quand on utilise ces termes-là, on les lit au ton. Puis là, parce que là, on pourra aussi rajouter les tons, parce que ça, c'est un autre aspect aussi dont on a parlé, mais on ne l'a pas traité encore. On se disait qu'on pourrait peut-être aller l'ajouter dans la carte mentale, qu'en général, quand on a un texte qui est, bien là, il y a une série de tons qui peuvent être mis à la disposition de l'élève pour faire valoir son point de vue plutôt subjectif, naturellement, quand il y a un ton, mais on pourrait avoir un ton didactique dans un texte qui est complètement objectif. Vous voyez le genre, donc on ne l'a pas abordé encore, mais effectivement, on pourrait essayer d'aller définir tout ça. Peut-être, je ne sais pas si dans la définition même, on pourrait l'intégrer là, parce qu'on voulait avoir une définition qui était simple, mais on pourrait peut-être avoir un espèce de petit lexique où on pourrait, après ça, aller préciser chacun des termes. Oui, Chantal? Parce qu'on a commencé à le faire, soit dit en passant à le lexique, parce que nous, on s'est donné ça comme devoir d'aller chercher des définitions des termes en question. Oui, Chantal? Je reviens encore à ce, ce n'est pas parce que les membres font des interventions, c'est correct, mais moi, je suis toujours à, bon, peut-être on devrait en mettre moins que plus, parce qu'aussitôt qu'il y en a trop, il me semble qu'on mêle l'élève. Je me dis, avec toutes les conférences que j'ai écoutées, la TE, l'Institut Téan, je me dis, il me semble qu'il ne faut pas trop en surcharger quand on demande des questions, quand on pose des questions à l'élève. Moi, je reste pour le moins possible de ne pas le mettre favorable ou favorable ou pas de, tu sais, même opinion, c'est correct que vous le gardez, mais je me dis, ajoutons-en plus. Restons au plus simple. Oui, en fait, c'est que j'avais l'impression qu'on créait un référentiel pour les enseignants, en fait, pour avoir une vision commune du vocabulaire et des notions. Ce n'est pas tant pour l'élève, je pense, ce document-là, si j'ai bien compris. bien, c'est drôle, Sylvie, que tu arrives avec ça aussi parce qu'hier, on s'est posé la même question parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on fait une définition bien didactique du français, bien élaborée puis pour les profs, on en fait une pour les profs, on en fait une pour les élèves. Puis là, bien, hier, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait essayer d'en faire une que tout le monde va comprendre, que les élèves et les profs vont comprendre, mais on pourrait avoir une version simplifiée comme avec la définition puis certains éléments éclairants pour l'élève puis on pourrait avoir une version aussi, la version plus élaborée avec les définitions, les termes et tout pour les enseignants. Ça pourrait être possible, c'est sûr que je vais en parler avec le comité de travail, mais notre comité de travail, écoutez, la fin de l'année approche, on voulait sortir ça avant la fin de l'année, on ne sait pas si on va y arriver, mais on pourrait quand même, on pourrait traiter ça ensemble quand même. Julie et Stéphane, là, je vous ai pris à partir, parce qu'on pourra voir si on veut, si on revient là-dessus, à savoir, est-ce qu'on veut une version enseignant, une version élève, je ne sais pas. Ça doit être soumis au comité, c'est certain, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est toujours bien d'avoir un document pour l'élève puis un document pour l'enseignant. Oui, je pense aussi. Je sais que c'est beaucoup, c'est plus de travail, mais en même temps, je pense que c'est important. Je pense qu'au départ, notre intention, excusez d'utiliser ce mot-là, notre intention, c'était vraiment pour que les enseignants et les CP au niveau de la correction, tout ça, au niveau des attentes des élèves, c'était, je pense, pour nous qu'on voulait clarifier la situation d'abord. Si je reviens, Nathalie David, elle parlait que, mettons, que tu as huit profs, il peut y avoir huit façons différentes d'interpréter ou de corriger. Je pense que c'était pour nous d'abord, mais c'est sûr que ça va avoir une répercussion sur nos élèves, bien sûr. Oui, peut-être que ce serait bien d'avoir deux documents ou un document enseignant et les personnes qui veulent l'avoir pour les élèves peuvent peut-être le simplifier, je ne sais pas. Effectivement, comme tu dis, Julie, si on a un document enseignant, ça peut être assez simple par contre de créer un document élève parce que l'élève, on va faire des extraits puis on va prendre une définition qui est plus simple puis on va réduire la quantité d'informations. De toute façon, je pense que chaque enseignant va vouloir y mettre peut-être sa touche personnelle aussi. Possiblement, oui. Possiblement. Donc, ça pourrait rallier à ce moment-là la position de Sylvie puis celle de Chantal aussi qui souhaite avoir les documents les plus épurés possibles selon ce que je comprends d'elle pour que ce soit plus simple pour l'élève ou du moins plus clair pour lui. Donc, on va poursuivre dans cette direction-là. Alors là, ce que je comprends, c'est qu'on va essayer d'avoir un document plus de référence pour les enseignants puis un document peut-être résumé pour faciliter l'enseignement de cette notion-là aux élèves ou du moins pas l'enseignement mais un petit document de référence pour eux aussi genre aide-mémoire pour rappeler la définition de ce qu'est ce que c'est le point de vue. C'est bon. Je ne vous garantis plus rien par contre pour la fin de l'année scolaire parce qu'en tout cas, on verra si on publie notre document de travail qui sera pour finir l'an prochain parce qu'on a, comme je vous disais tantôt au départ, on n'a pas du tout encore abordé le point de vue narratif alors ça va être un autre petit défi ça qu'à un moment donné on va devoir affronter. Puis aussi, je vous rappelle qu'une intention aussi qu'on avait dans la création de ce comité-là, c'était après ça cette formule des recommandations soit au ministère ou soit à l'AGRIX pour que ça soit, qu'il y ait des questions qui soient posées de façon à, qui correspondent à ce qu'on entend par point de vue, pour vraiment distinguer point de vue de l'opinion puis thèse, opinion, point de vue comme on retrouve en secondaire 5 donc ça va mener à ça aussi. C'est bon. Donc écoutez, il m'est dit 45, ça a été plus plus que je pensais, plus d'échanges que je pensais, tant mieux par contre. Je trouve ça intéressant d'avoir votre idée puis d'avoir vos commentaires là-dessus. Donc je vais inviter les membres du comité naturellement à venir visionner l'après-cours lorsqu'il sera disponible pour qu'ils puissent voir, vous entendre là-dessus justement. Donc là, je vais passer à un tout autre sujet qui est toujours en lien par contre avec la troisième secondaire puis le 31-03. Je pense que je vais avoir le temps de le traiter midi 47, je vais essayer de faire ça vite. Actuellement, je travaille avec une enseignante dans un centre où on travaille ensemble la séquence explicative, la séquence justificative pour aider les élèves à formuler des réponses, justement les réponses, les fameuses réponses en lecture, les réponses en compréhension, en interprétation, en jugement critique puis en réaction. L'an dernier, on avait, pas l'an dernier, il y a deux ans, trois ans, Chantal et moi, on avait fait l'interprétation puis la compréhension puis on s'était dit depuis deux ans qu'on allait poursuivre puis on allait faire la réaction puis le jugement critique, ce que nous avons finalement fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une séquence d'enseignement qu'on a présentée aux élèves puis qu'on a expérimenté en classe. Mardi, on était en classe pour la terminer avec les élèves puis on a rencontré un petit problème, c'est-à-dire que quand on enseignait aux élèves, en fait, ce qu'on enseigne aux élèves, c'est-à-dire qu'on dit aux élèves d'essayer de souligner, de marquer, de souligner les savoirs qui sont à mobiliser pour répondre à la question qu'on vous pose. Puis un des savoirs qui est à mobiliser, c'est qu'on dit aux élèves quand on vous dit de justifier votre réponse à l'aide d'eux ou d'expliquer votre réponse à l'aide d'eux, bien, expliquer puis justifier, ça renvoie un savoir dans votre programme qui est d'écrire une séquence justificative ou écrire une séquence explicative. Et dans le programme, la séquence justificative, on dit que c'est la structure qui permet d'exprimer une façon de penser, un point de vue, bla, bla, bla. Puis que dans la réalisation type de la séquence, on a une introduction avec l'énonciation du propos à justifier. L'affirmation, c'est important parce que quand on lit aussi sur la justification, on dit que justifier, c'est répondre à la question pourquoi affirmes-tu cela? Donc, ça nécessite d'avoir écrit une affirmation, un jugement, une interprétation ou un commentaire au départ, puis après ça, de dire pourquoi on affirme ça dans un développement où on présente des faits, que nous, on va appeler Chantal et moi des raisons ou des preuves qui vont soutenir justement la justification, puis à la fin, on a une conclusion pour reformuler. Donc, nous, on enseigne ça aux élèves comme ça. Mais là, quand on l'a fait avec les élèves, on l'a essayé avec un prétexte, on leur a dit répondre à la question de justification et là, on est arrivé avec un prétexte qui ressemblait à ça. Donc, on avait un prétexte où, bon, ça, c'est ce qu'on présente aussi aux élèves, on leur présente la séquence justicative, c'est un peu le résumé de ce que je viens de faire là avec vous. On leur présente ce petit tableau-là. Première phase de l'affirmation, deuxième phase de la justification avec raison, explication, explicitation, troisième, la conclusion et tout ça, c'est balisé par des marqueurs de relations. Puis après ça, quand on leur a proposé le prétexte, c'était pas celui-là, mais là, j'en ai trouvé un qui était sensiblement le même, l'élève, il se retrouve avec ça comme format de questions et réponses. Puis là, je suis allé voir dans les examens, puis dans les examens, ce n'est pas pour rien que les prétextes sont faites comme ça. Donc, on dit à l'élève, selon vous, ces publications permettaient de comprendre la problématique du recyclage au Québec. Alors là, ici, on a un oui puis un non, mais en général, il n'y a pas de oui puis de non. On pose la question à l'élève, ça veut dire que cette question-là, ça amène l'élève à faire une affirmation, puis après ça, une fois l'affirmation est faite, on dit premier critère de justification, deuxième critère de justification. Et là, vous comprendrez que cette disposition-là, elle ne correspond pas vraiment à la disposition de la séquence justificative que nous, on leur enseigne. Donc, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus, à savoir, est-ce qu'on devrait garder ça ou on devrait faire une rétroaction à la Grix en leur disant que ce n'est pas ça qu'on devrait avoir, mais c'est plutôt une question comme ça où on coche les deux critères, puis on a des lignes puis l'élève répond. Parce que ce qu'on a rencontré avec les élèves là-dedans, c'est sûr que le seul qu'on a fait avec les élèves, Chantal et moi, on n'avait pas le oui puis le non en haut, les élèves, ils nous disaient qu'est-ce que je fais là? Mais là, ils disaient qu'est-ce que je fais madame? Parce que c'était avec Chantal qui était là. Ils disaient qu'est-ce que je fais madame? Est-ce que j'écris mon premier critère? Est-ce que j'écris l'objet de ma... Est-ce que je fais mon affirmation? Est-ce que je réécris mon affirmation une deuxième fois? Est-ce que je fais une conclusion à chacun de mes critères? Comment je fais ça? Vous voyez un peu l'élève comment il se retrouvait quand on lui enseigne systématiquement et rigoureusement, je dirais la séquence justificative. Et là, ça nous a posé un problème, Chantal et moi. Pour l'instant, on a dit aux élèves précise ton critère, rappelle ton affirmation dans les deux cas, précise ton affirmation, redis-la dans la deuxième critère, puis après ça, tu concluras pour les deux à la fin. Mais vous comprendrez que l'élève, s'il pourrait ne pas avoir... En tout cas, on trouve que l'organisation actuellement ne correspond pas à l'enseignement d'une bonne séquence justificative. Donc, moi, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je suis allé voir aussi dans l'examen de secondaire 5 parce que ça se produit en cinquième secondaire en 52-03. Et en cinquième secondaire, c'est ça qu'on a comme... Là, j'ai pris un pré-test de secondaire 3, mais en secondaire 5, c'est la même chose. On a un truc du genre, donc l'élève, il y a à cocher. Donc là, je sais que le temps passe vite, mais j'aurais aimé ça avoir votre avis là-dessus, à savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez qu'on devrait dire à l'agrix d'emmenir à une présentation qui est plus ouverte où on a la question, la liste des critères à cocher puis des lignes pour répondre. Sylvie? Oui, puis là, Laurent, vous m'excuserez, je ne réponds pas tout à fait à la question parce que moi, je vois un autre problème avec cette question-là, c'est la question précise du jugement, de l'appréciation critique. Et peut-être que là, je vais ouvrir une boîte de port d'art, mais on demande à l'élève de prendre des critères, mais dans la plupart des SAE et des évaluations de trois, la liste qui est présentée, ce ne sont pas des critères, ce sont des éléments du texte. Des critères, c'est la qualité, la pertinence, l'originalité, la clarté, en tout cas, ces choses-là. Donc, dans les examens de cinquième secondaire, si on s'y réfère, 52-03, le ministère a associé et un critère et un élément du texte. Par exemple, la qualité du résumé, en tout cas. Donc, la pertinence des exemples ou en tout cas, des choses comme ça. Puis, en secondaire trois, on est passé à côté, je ne sais pas, en tout cas. Donc, moi, je crois que ça, c'est un problème aussi là qu'on pourrait régler. Puis, pour revenir à ta question, puis, je pense que le problème, en tout cas, dans l'exemple que tu nous montrais, répondre oui ou non, d'abord, c'est un problème de la SAE. Parce que la question d'appréciation, c'est d'apprécier ou en tout cas, de juger la valeur du texte ou en tout cas, qui nous est présentée. Donc là, en tout cas, je pense qu'on est comme un peu passé à côté avec la façon dont c'est formulé. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire là-dessus pour l'instant, mais je pense que la question, c'était surtout par rapport à la séquence et à la conclusion qui s'y rattache. En fait, oui, tu as raison pour ce qui est de l'énonciation des critères. Puis, quand on regarde les examens de la Y, c'est différent. Des fois, on va écrire juste l'organisation du texte. Des fois, on va dire la qualité de l'organisation du texte ou on va dire la pertinence ou la qualité de l'argumentation ou des trucs du genre. Des fois, on va avoir un critère qui est beaucoup plus précis, je dirais. Des fois, on va juste énoncer un élément du texte comme tu dis. Maintenant, c'est ça. Nous, avec Chantal, l'enseignante, c'est clair qu'elle, elle enseigne vraiment la séquence justificative telle que je vous l'ai montré avec l'introduction, le développement, la conclusion. Puis là, en fait, je n'aurais pas dû prendre l'exemple que je vais donner du prétexte avec le oui et le non parce qu'habituellement, il n'y a pas ça. Vraiment, elle, elle enseigne à ses élèves en leur disant quand tu justifies tes propos, il faut nécessairement que tu aies fait une affirmation avant parce que c'est ça la justification, c'est répondre à la question pourquoi affirmes-tu cela? C'est ça, en didactique du français, si vous allez lire là-dessus, vous allez voir, ça revient toujours à ça. Pourquoi affirmes-tu cela? Pourquoi affirmes-tu cela? Donc, ça nécessite naturellement d'avoir fait une affirmation au départ et puis il y a des élèves qui nous disaient je la fais où mon affirmation dans le contexte graphique d'organisation de la question qu'on lui présentait, tu sais. Fait que là, nous, on lui disait, parce que là, on ne l'avait même pas vu venir Chantal et moi quand on a préparé notre cours là-dessus, on lui disait, fais-la aux deux critères, parce qu'en fait, son critère, l'élève, pour faire son appréciation, il va dire, admettons, si la publicité est de qualité, il va falloir qu'il dise oui, je trouve que la publicité est de qualité pour telle raison. Puis là, après ça, il va se baser sur un critère pour étayer, pour argumenter ou pour, bien, pas argumenter, mais pour justifier, tu sais. Et si on ne lui a pas laissé un espace au départ, tu sais, pour l'amener, son affirmation, bien, des fois, ça peut amener des réponses un peu étranges, tu sais, avec, quand les élèves, ils se mettent à jouer avec les critères, puis il y a des fois, il y a des élèves, vous l'avez sans doute vu, les enseignants, mais des fois, ils commencent à écrire, puis là, ils ne s'occupent pas de ça, du critère, ils vont mélanger les deux critères ensemble, fait que là, l'enseignant, il ne sait plus comment corriger ça, il m'a mis les deux critères en même temps, en tout cas, je ne sais pas si vous le levez comme ça aussi, mais Chantal, c'est ce qu'elle relevait de la même façon quand on s'en est parlé mardi. Oui, Chantal, quand je parle de Chantal, je ne parle pas de Chantal Jean, je parle de Chantal aussi, cahier, avec qui c'est récemment, excusez-moi, je voulais le préciser, excusez-moi, oui. Mais c'est ça, moi, je pense qu'il va falloir reconduire cette question-là parce que ça en est une bonne, puis il y a beaucoup de choses à dire, moi, l'exemple que tu as donné, j'en ai une autre, puis celle que Sylvie a soulevée, j'en ai une autre aussi dans les critères, dans le oui et le non, je n'ai même pas ça ici, et puis c'est ça, comparé à la façon dont vous l'enseignez, toi et Chantal et moi, bien, le premier critère, l'élève va, par exemple, prendre la qualité du traitement du sujet, puis il va partir avec ça, et il doit faire des liens avec le texte, de façon, avec des éléments explicits et implicits, mais aussi les repères culturels, pour moi, ça va être la façon d'amener sa conclusion avec les repères culturels. Tu me parles du texte, tu justifies tout ça, puis n'oublie pas tes repères, parce que dans la grille, partout dans la grille d'évaluation, les fameux repères sont là, et l'élève fait référence à ses repères ou subtilement à ses repères. Ça fait que ça, moi, j'attends beaucoup là-dessus le critère. Mais bon, le temps file, je laisse la parole aux autres, puis moi, je vais devoir quitter. Merci pour tout. Merci, Chantal. Merci pour tout. Bonne fin de semaine. Donc, d'autres commentaires sur cette situation-là? En fait, c'est peut-être très local en ce qu'on dit en passant. Ça renvoie peut-être aussi à la façon dont Chantal a choisi d'enseigner la séquence justificative qui fait en sorte que dans sa façon de l'enseigner aux élèves, le format de l'examen ou le format des pré-tests ou le format des SAE, SAE, pré-tests, on va les changer. On peut les changer sans problème. L'examen, on peut le faire aussi, mais on ne voulait quand même pas... On voulait avoir quand même l'avis d'autres personnes là-dessus. Chantal voulait avoir l'avis d'autres enseignants ou d'autres collègues à cet égard-là. Lauren, moi, je veux juste mentionner que je vais en parler aux profs de français chez moi la semaine prochaine, voir ce qu'ils en pensent et je te reviendrai avec ça. OK. Parfait. Merci, Julie. Bienvenue. C'est un petit peu la même chose ici. De toute façon, Lauren, quand vous êtes venu présenter cet atelier-là avec la justification, nos enseignants, évidemment, présentent ça et enseignent ça aux élèves. Donc, moi, je pense qu'il y a raison de changer cette façon-là dans l'SAE et dans l'évaluation. Mais bon, ça dépend aussi comment on l'enseigne cette séquence-là ou comment on enseigne la justification ou comment on accompagne l'élève dans l'élaboration de sa réponse aussi. On peut le faire vraiment séparément comme on peut le faire globalement. OK. Bien, écoutez, on pourra y revenir à la prochaine rencontre si vous avez des éléments nouveaux. Je ne sais pas, Sylvie, si ça n'a jamais les autres points, je ne me rappelle pas c'est quoi. J'avais un cahier de préparation au français en 04. J'avais, bien, je veux juste vous dire que la GRIX a fait une mise à jour en 04 pour ce qui est du cahier de préparation à la situation d'évaluation parce qu'il y avait dans les cahiers de préparation, maintenant, qui sont en circulation officiellement en PDF, qui peuvent être envoyés par courriel et tout. Dans ces cahiers de préparation-là, selon la version, il y a des fois où on mentionnait le texte qu'elle a lu en lecture puis le message, la source du message qu'elle a entendu à l'écoute aussi. Donc, il y a des versions où on ne les trouvait pas. La version C, elle n'avait pas du tout. Donc, ça faisait en sorte qu'un élève pouvait aller lire le texte autant de fois qu'il le voulait avant d'aller faire son examen ou ne pas avoir l'information avec la version C. Donc, la GRIX a fait une mise à jour où elle a enlevé carrément les références du message ou du texte qui est au programme pour l'évaluation. Donc, ça, je tiens à vous le mentionner. C'est Marie-Ève qui est là actuellement qui nous a mis la puce à l'oreille là-dessus, Marie-Ève Boulay, qui est en la rencontre avec nous autres. Puis, on a communiqué avec Jacqueline qui a rapidement mis à jour les informations dans J'examine. Merci de le mentionner, Laurent, parce que j'ai reçu ça cette semaine. Je suis allée voir rapidement, mais je ne l'avais pas perçue comme ça. Je n'avais pas perçu que c'était ça. Donc, je vais revérifier ça. Merci. Donc, il y a cet élément-là. Puis, en lien avec le 1104, il y a quelqu'un qui a écrit dans le bloc-notes collaboratif « Peut-on utiliser nos épreuves maison sans cahier de préparation pour l'oral en fera 1104? » Est-ce que c'est quelqu'un parmi vous qui avez écrit cette question-là? C'est moi, Laurent. Ah, bien là, c'est lui. Il est resté incognito, mais bon. Bien oui, parce que, écoute, moi, j'avais fait un examen en 1104 selon la... en 2015, selon la DDE de 2012. Et puis, je n'ai jamais... Il n'y avait pas de cahier de préparation. Alors, nous, on a fait des versions locales d'examen puis on n'a pas ça. Donc, je me disais est-ce qu'on peut continuer à donner nos versions d'examen maison? Donc, l'élève, pour faire sa préparation à l'oral, il ne se prépare pas? Il fait ça? Oui, il ne se prépare pas, mais on n'a pas un cahier officiel comme dans les versions de BIM. Il se prépare vraiment avec un ordinateur, il va chercher un artiste québécois et tout ça. Et il y avait ça comme question. Puis aussi, je me suis rendu compte que dans la DDE, on dit comme matériel autorisé, aucun pour l'oral. Mais chez nous, on tolère des cartons. Non, mais ça, le support visuel est autorisé, par contre. OK, parce que là, c'est ça, c'était marqué ça. Mais moi, c'est surtout savoir si on peut continuer sans cahier de préparation officiel comme les versions de BIM. Bien, en fait, je pense que oui parce que les épreuves de la FBC sont de responsabilité locale. Je pense, par contre, c'est vous qui avez cependant à vous assurer que la phase de préparation de l'élève, ce qu'il va préparer, bien que vous le recueilliez à la fin pour pas qu'un autre élève puisse le prendre puis le réutiliser avec un autre prof en plagiat dans un autre contexte. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est ça surtout qu'il faut s'assurer, mais c'est de responsabilité locale. Je comprends ta question. Je vous en ai sûre parce que là, c'est différent. Merci. Donc, voilà pour ce qui est du 11-04. Sinon, bien, écoutez, il y avait une question qui m'avait été envoyée dans le forum de Mahara, à savoir, des enseignants d'un centre disaient à leur CP que c'était obligatoire que l'élève utilise le passé simple dans ses textes narratifs. Pour eux autres, c'était une connaissance qui était nécessaire, mais bon, écoutez, ce n'est pas du tout requis. L'élève, il peut utiliser le système du passé simple ou du passé composé dans la narration. Il y a le chemin entre les deux. Puis ça, on le trouve dans le programme, dans la progression des apprentissages, c'est un savoir qui est requis, c'est un savoir qui peut être évalué à partir du 31-06, les deux cas, le système verbal du passé simple, le système verbal du passé composé dans la narration. Puis il pourrait même aussi aller dans le système verbal du présent, utiliser le présent dans la narration aussi s'il est habile, s'il est capable de se placer dans le passé pour raconter quelque chose qui est en train de se dérouler. Alors, ça pourrait être possible aussi. Je vais vous mettre une petite référence en lien avec ça où je suis tombé sur un article du Pigeon décoiffé. Je ne connaissais pas ça du tout. C'est une boîte conseil en... Écoutez, je ne me rappelle plus du terme exactement, mais ça s'appelle le Pigeon décoiffé. Vous taperez ça sur Google. Puis vous allez tomber sur une petite boîte qui fait du service conseil littéraire. Puis ils ont quelques articles. Il y a un article qui porte justement sur le système verbal dans le texte narratif. Bon, ce n'est pas un document méditeriel, mais ça éclaire quand même... Ça va quand même éclairer les enseignants. Donc, je mettrai la référence dans le blog de notre collaboratif. Puis, bien écoutez, je vais vous laisser... Je vais arrêter là parce que sinon, on va perdre des gens en cours de route puis on n'aura pas le temps à traiter tous les points. Je voulais revenir aussi sur un message qui avait été publié dans le forum sur le classement des élèves issus d'autres pays. En fait, je vais juste vous dire que tout le monde est un peu en attente de précision sur le fameux l'infosanction 20-21-04 ou 20-04... 20-21-04, je pense, qui a été publié l'été dernier concernant le déboulage des cours, concernant aussi la réussite des cours qui précèdent dans le cas d'un... pas d'un classement, mais d'un positionnement dans le programme de la FGA en français et dans d'autres disciplines aussi. Donc, on attend un peu des précisions du ministère là-dessus puis ça va probablement venir répondre à cette question-là quand on aura ces précisions-là. Mais ça rejoint un peu... On en avait discuté aussi lors de la rencontre avant-dernière rencontre ou l'autre avant, je ne me rappelle plus, mais ça rejoint pas mal ça aussi. Parfait. Donc, autre point d'information, il restait vidéo de présentation des cours de français. Je passerai la parole à Richard puis à Guillaume pour la fin, messieurs. Oui, je ne veux pas y tirer, mais j'ai mis le lien de la chaîne pour aller voir si c'est humoristique. Donc, ça présente les cours aux élèves et c'est Jean-Félix dans sa région et il est en train de faire ça avec des profs de français qui peut-être pourraient venir nous présenter ça aussi à la prochaine rencontre, le travail qu'ils ont fait et nous en parler. Donc, allez voir, ça va, la peine. Merci, Charles. Pour ma part, il y a des profs de français qui montaient des cours dans Moodle et elles avaient la préoccupation que les liens qu'elles mettaient, elles avaient peur que ça ne fonctionne plus parce qu'il y avait eu des mauvaises expériences vers des entrevues qui étaient sur un site de Radio-Canada puis un site de Télé-Québec. On a communiqué avec Télé-Québec puis ils nous avaient annoncé il y a peut-être un mois qu'ils allaient sortir une plateforme qui allait être disponible pour l'éducation qui s'appelle En-Class et pour lesquels ils ont les droits pour 10 ans. Donc, on peut utiliser cette plateforme-là pour utiliser des liens vers des entrevues, des capsules puis mettre ces liens-là, disons, dans des cours Moodle ou dans des SAE, par exemple, en mettant ces liens-là puis en étant certain que les médias vont rester là où ils sont puis que les droits d'auteur sont respectés. Donc, je vais vous laisser regarder, mais on peut voir dans la plateforme, on peut chercher par matière, par niveau aussi, il y a même FGA, mais je vous dirais, on peut aller beaucoup plus largement. Par exemple, si vous écrivez « Frontireurs », vous allez voir, il y a plein d'entrevues avec les « Frontireurs ». Des fois, en argumentation, ça peut être très intéressant. En tout cas, du moins, ça vaut la peine de regarder un peu la plateforme puis peut-être qu'il pourrait y avoir un petit travail de fait pour sortir des trucs intéressants pour français, mais je pense que c'est une plateforme qui vaut la peine d'être découverte parce qu'on sait que ça va être fiable, durable et que ça respecte les droits d'auteur. Voilà. Merci, vous, Guillaume. Écoutez, ça met le fin à la rencontre. En guise de conclusion, je veux juste vous rappeler la prochaine rencontre, 13 mai. J'aurai une invitée cette fois-ci, elle s'appelle Annie Desnoyer. Elle est consultante linguistique à l'Université de Montréal et elle va venir, bien, pour vous parler, mais elle va venir parler de la réforme du participe passé. D'où ça vient? C'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est une des, je ne serais pas des instigatrices, mais une des personnes qui pousse beaucoup cette réforme-là, cette proposition de réforme-là, actuellement, elle est dans le milieu universitaire et collégial, mais bon, je trouvais ça intéressant de, comme on en avait parlé lors de la dernière rencontre, je l'ai invitée à venir nous en parler, elle a accepté volontiers de venir. Donc, je vous enverrai un texte dans le bloc de notes, dans la communauté, un texte à lire en préparation à la rencontre. Mais ça sera sous forme de discussion puis d'échange pour voir un peu où est-ce qu'on en est là-dessus. Donc, voilà, ça fait le tour. Merci de votre participation. Merci, Laurent. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, Stéphane. Merci, Laurent et Stéphane. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada